Toutes les générations de 911 ont suivi le même processus. Plus de puissance, plus de polyvalence et une plus grande facilité de conduite. Exception à la règle, sans changer radicalement de nature, cette nouvelle Carrera apparaît plus pointue que sa devancière. Explication, démonstration. 4 ans séparent cette nouvelle Carrera 996 Phase 2 du modèle original dévoilé en 1997. Dans l'intervalle, Porsche a tenu compte des critiques formulées. Selon le constructeur, les nouvelles jantes de 18 pouces allégées ont permis d'affiner les lois d'amortissement et procurent une meilleure progressivité. Ces jantes, combinées aux pneus de taille basse, rendent des réactions plus directes, spécialement dans les enchaînements de virages et les phases de mise en appui. Et le flou artistique de la direction s'est un peu estompé à grande vitesse. Le moteur a lui aussi été retravaillé en profondeur. Le flat 6 voit ainsi sa cylindrée passer de 3,4 litres à 3,6 litres, tandis que la culasse reçoit désormais le VarioCam Plus déjà monté sur la turbo. Ce système combine un calage variable de l'arbre à cam et une levée variable des soupapes. La puissance grimpe de 320 à 340 chevaux et le couple maxi atteint maintenant la valeur de 370 Nm. Paradoxalement, ce gain de hausse en puissance n'est pas immédiatement perceptible. La courbe de puissance très linéaire gomme une partie des sensations. Si le 6 cylindres nous gratifie toujours d'une sonorité envoûtante à l'approche du rupteur, l'arrivée de la puissance se fait tout en douceur. Pourtant, les performances de la 996 phase 2 n'ont rien de léthargique. Le 1000 mètres départ arrêté et l'affaire de 23,9 secondes, soit presque une seconde plus vite que sa devancière. Et l'on peut compter sur une vitesse maxi de 285 km heure, ce qui correspond à plus de 300 compteurs comme nous l'avons relevé lors de notre essai. Inutile de s'étendre sur le freinage Porsche, il demeure à la hauteur de sa réputation, puissant et endurant en toutes circonstances. Le tableau semble donc parfait jusqu'au moment où l'on décide de taquiner les limites du châssis sur route. Au gré de ses évolutions, la 911 était devenue de plus en plus contrôlable et sa tendance chronique au survirage s'était peu à peu atténuée. Un minimum d'expérience permettait de bien maîtriser les pas de danse du train arrière. Curieusement, cette 996 du deuxième type demande un peu plus de concentration que la première série, ce qui nous oblige à dépoussiérer temporairement notre ancien manuel du porchiste et à nous rappeler que les transferts de masse sont accentués par la position du moteur jouant le rôle de sac à dos. Lors de la phase de réaccélération, il est impératif de ne pas lever le pied sous peine de survirage immédiat. L'explication vient de la nouvelle monte pneumatique. Plus large avec des flancs plus rigides, les nouvelles enveloppes tolèrent mal les variations de charge. Conséquence, les pertes d'adhérence apparaissent plus brutalement. A force, on finit par se prendre au jeu. Peut-être même plus qu'avant. Essayer de dompter la bête à très vive allure est redevenu un exercice de virtuosité. Dommage que le système PSM qui contrôle la stabilité se reconnecte automatiquement en certaines circonstances. La plupart du temps, mieux vaut le laisser débrancher. Ce comportement plus sensible va de pair avec un subtil restillage qui rapproche désormais la carrera de la turbo et la démarque de la Boxster dont certains la jugeaient trop proche d'aspect. Les optiques ont ainsi été redessinées de même que le bouclier avant, ceci pour améliorer le refroidissement et diminuer la portance. L'arrière a également profité de quelques retouches affectant le dessin de la jupe et du pare-choc qui englobent désormais les embouts d'échappement ovale. A l'intérieur, on constate que le volant à trois branches est désormais standard. Il était jusqu'alors proposé en option. Et la carrera profite en outre du tableau de bord de la turbo. A 503 300 francs coupés, la nouvelle carrera vaut à peine 10 000 francs de plus que sa devancière. Presque aussi efficace et à peine plus lourde, la version cabriolet offre les mêmes sensations de conduite pour un supplément de 70 000 francs. Un surcoût tout de même élevé pour s'offrir le luxe de rouler en Porsche cheveux au vent. Dans les deux cas, cette nouvelle carrera reste fidèle à sa réputation d'avion de chasse utilisable au quotidien. Facile à conduire mais un peu délicate à piloter. Bref, une monture idéale pour les fans de 911.